Bien, je crois qu'on va démarrer, il est 8 ans. A tous, bienvenue pour ce qui s'inscrit dans notre cycle des rencontres d'excellence associée. C'est Philippe-Pierre Dornier, associé Newton-Boréal Consulting. Donc, Eurogroupe et Newton-Boréal sont associés depuis maintenant plusieurs années. On a un problème de micro, désolé. Donc, comme je le disais, Eurogroupe Consulting et Newton-Boréal se sont associés depuis plusieurs années pour mettre en commun leur force. Nous additionnons ainsi au service de nos clients les capacités d'expertise de Newton et le métier de consultant en organisation et en management de Eurogroupe Consulting. pour construire et accompagner vos projets de transformation dans le domaine de la sub-la-chaîne, des opérations, et cela sur toutes les phases et les composantes des projets. Philippe-Pierre, peut-être tu prends la parole. Alors, nous avons un moment d'une heure à passer ensemble dans une actualité qui est particulièrement sensible. On a souhaité que ceci soit fait dans le domaine de l'interaction. Donc, vous posez vos questions sans aucun problème sur le chat et nous sont communiqués. Nous aurons trois intervenants spot qui, très gentiment, ont accepté d'intervenir au cours de ce webinaire. Nous aurons Fabrice Dallamouta, qui est le directeur de la sub-la-chaîne de Bolloré Logistique. Nous aurons Hugo Barallon, qui est le directeur des achats du groupe Barbier, une grosse ETI. Et nous aurons Nicolas de Saint-Sépulc, qui est le directeur du développement d'un gros prestataire logistique monté par des entrepreneurs français, mais installé en Chine et qui rayonne beaucoup sur la Chine et sur l'Asie-Pacifique. Et lorsque nous avons des schémas directeurs Monde ou Asie, c'est notre antenne, notre levier de savoir détaillé, sur ce qui est en train de se passer dans cette région. Ce que je vous propose, c'est que nous ayons en plus un état d'esprit qui consiste à la fois à essayer de partager notre expérience et notre vision de la situation du moment, mais que nous ayons la possibilité avec vous d'échanger de telle manière à ce que, dans cette situation particulièrement étonnante, particulièrement extraordinaire, nous ayons aussi vos retours sur la manière dont vous percevez la situation et dont vous la gérez. Nous avons intitulé ce webinaire « Les sub-la-chaînes ébranlées ». Ébranlées, quand on regarde à quoi cela renvoie en termes de champ lexical, c'est mettre du désordre, c'est mettre en oscillation, c'est rendre incertaines les choses, mais ébranlées aussi, c'est mettre en mouvement. C'est mettre en mouvement, c'est aller de l'avant. Donc, vraisemblablement, notre moment de vie supply chain se situe entre les deux. Nous sommes un peu dans l'incertitude, nous oscillons, nous sommes face à des situations qui nous rendent perplexes, mais la communauté des patrons supply chain, des dirigeants d'entreprises, bien évidemment, va de l'avant sur le sujet. Et ce qu'il faut, c'est identifier l'ensemble des thèmes sur lesquels il est nécessaire de travailler pour réussir à consolider et conforter nos situations. Alors, dans ce contexte qui est un contexte difficile, mettons quand même une note de bonne humeur et citons les grands classiques et le tragédien grec Ripide, qui dit que le changement est toujours agréable, on dira qu'il est presque toujours agréable, et que même quand il est un peu forcé, comme c'est la situation aujourd'hui, il faut faire avec et il faut galvaniser les équipes pour essayer d'aller de l'avant. La situation, quand on essaye de la décrire et quand on essaye de la mettre en perspective dans les domaines de la supply chain, on ne peut que s'étonner de la qualité du travail qui a été opéré sur une longue période de temps. Vous voyez que nous n'avons pas de réticence à essayer de remettre un point d'origine dans les années 80 et d'aller jusqu'à aujourd'hui. Quelle que soit la dimension que nous pouvons pointer ensemble, on voit les incroyables efforts, les adaptations qui ont été faits par les organisations supply chain en termes de disponibilité, de fréquence, de livraison, de délai de livraison, de tolérance acceptée sur les délais de livraison. Mais tout ça dans une grande maîtrise des coûts et du cash immobilisé. Donc la martingale gagnante que les équipes supply chain ont su mettre en œuvre et inventer à chaque moment de cette période a été d'améliorer constamment la qualité de service et de le faire à des coûts toujours plus serrés. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où il y a quand même des variables qui ont profondément changé. COVID étant la cause explicative première, raison géopolitique maintenant. Et nous voyons bien que notre société au sens large du terme est confrontée à un problème critique qui est le problème de la disponibilité. Il est clair qu'aujourd'hui, dans le monde industriel et dans le monde de la distribution, les choses sont bien perçues. Dans le monde de la consommation, du consommateur de base s'est encore légèrement estompé, mais ça va ne faire que monter en puissance. Il y a un problème de disponibilité des produits. Et dans la mission profonde que les équipes supply chain ont à mener, il est clair qu'au-delà de la performance économique, la participation à la marge des entreprises, il y a quand même une mission sociale qu'il faut remettre bien au cœur de nos activités, qui est de rendre les produits disponibles pour que les gens aient la vie la plus agréable d'histoire. Aujourd'hui, c'est une problématique d'ordre 1 et qui vient essentiellement de sujets sur lesquels nous allons nous arrêter un instant. Nous allons avoir une présentation, vous verrez, qui étant essentiellement en deux grands temps, trois grands temps, qui va essayer d'aller explorer les causes relatives aux problèmes de l'import et des produits qui viennent essentiellement de la Chine et de l'Asie, de l'usine du monde. Nous aurons un deuxième temps qui sera de comprendre comment ces sujets d'import s'entremêlent aujourd'hui avec des questions d'inflation, des questions de prix du pétrole et de questions géopolitiques. Et ensuite, nous essaierons d'envisager rapidement les différents chantiers qui se présentent aux organisations supply chain. Oui, donc effectivement, si on revient un peu sur tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut vivre, à la fois comme consommateur et puis comme industriel ou comme logisticien ou acteur de la supply chain, on sort d'un monde un peu brutalement de cycles au long cours, de modèles plutôt stabilisés, même si on a vu toute la rupture pour expliquer les différentes générations d'évolutions de la supply chain, on n'avait pas de gros changements et nos efforts étaient finalement centrés sur l'optimisation de modèles établis globalement. globalement. Et puis l'impensable est arrivé. L'impensable, le Covid, et puis alors maintenant se rajoute la guerre d'Ukraine, donc en gros l'activité s'est arrêtée, on n'a plus de l'écout sur vol, les vélets explosent. Bon, il faut six mois, en tant que consommateur, six mois pour avoir un vélo. Moi, ça m'est arrivé. J'ai un vélo à ma fille, six mois de délai pour avoir un vélo. On se demande dans quel monde on arrive, tous les ports sont tombolisés, tu vas revenir longuement là-dessus pour expliquer un peu tous les phénomènes qui s'enchaînent et qui s'amplifient. Et donc la Chine, comme usine du monde et la mondialisation, on met tout ça en cause, on se pose des questions, on se dit peut-on continuer dans cette voie-là ? C'est le grand retour des stocks, des stocks de sécurité, des stocks spéculatifs, ce qui génère une spirale qui ne peut faire qu'amplifier le problème. Pour nos amis chinois, la route ferroviaire de la soie avec ce qui se passe en Ukraine, on ne sait pas trop où ça pourrait aller. Donc voilà, en fait, tous nos réflexes et nos modèles d'optimisation de supply chain seront mis en cause. Il faut qu'on pense probablement différemment. Il y a vraiment des choses qui vont se passer et vous l'avez tous aujourd'hui très impactantes dans les mois et les années qui viennent. Alors on voit bien, Jean-Philippe, dans le rapport que tu as apporté sur la situation du moment, la globalisation est pointée du doigt partout. On voit bien qu'il y a une préoccupation qui pourrait amener, en sens macroéconomique du terme, à repenser les grands équilibres de flux dans une perspective plus régionale, macro-régionale, mais régionale et moins globale. Néanmoins, aujourd'hui, les fondamentaux sur lesquels repose une partie de l'activité, c'est des fondamentaux qui sont encore ancrés dans la globalisation et dans des sources qui proviennent majoritairement, pas exclusivement, mais de l'Asie. Et quand on regarde ce que sont les impôts Asie, pour vous colorer le regard, les grands distributeurs qui peuvent être pris en exemple, ils ont des flux qui sont de l'ordre de 40 à 80 000 équivalents 20 pieds qui proviennent chaque année de l'Asie. Quand vous prenez 80 000, vous divisez, allez, par 300 jours, ça fait à peu de choses près 300 containers par jour. Et on voit que ça représente en gros 20 à 30 % de l'étendue de l'organe. Quand on parle de sourcing Asie, c'est essentiellement la Chine, et dans la Chine, c'est deux grandes zones, la zone de Shanghai et la zone de Shenzhen. Il faut bien prendre conscience que la Chine a un potentiel industriel extraordinaire. Elle représente 28 % de la production industrielle mondiale, comparé avec les 1,9 % de la production industrielle française. Et pour ramener ces produits de la Chine, le vecteur principal en termes de capacité, de débit, d'historique, d'infrastructures implantées, historiquement, et ça le reste comme tel, c'est le vecteur maritime qui est un vecteur aujourd'hui dominant. Alors, on peut s'interroger sur la pérennité du modèle, pérennité du modèle interpellé pour plusieurs raisons. D'abord, des raisons qui sont internes à l'Asie et à la Chine plus particulièrement. Les coûts de la main-d'œuvre augmentent. On vous a donné quelques exemples de l'augmentation au cours des dernières années du coût de la main-d'œuvre par catégorie personnelle en Chine. Vous vous retrouvez également avec des systèmes contraignants imposés par l'administration chinoise qui renchérit le coût de la production, tant dans le domaine social qu'environnemental et fiscal. Nous avons en comparatif une concurrence en termes de pays et de coûts de main-d'œuvre qui est de plus en plus forte avec des pays dont les coûts de production restent inférieurs à ceux qu'on peut trouver en Chine. Et puis, bien évidemment, nous avons les frictions géopolitiques sur lesquelles nous reviendrons. Donc, le modèle n'est plus un modèle au long cours. On sent bien que pour des questions aujourd'hui de coûts et de savoir-faire, la Chine reste encore dans une situation prépondérante sur beaucoup d'approvisionnements. Mais ce modèle, on sait qu'on va atteindre ses limites et qu'il va falloir basculer sur autre chose. Et la question, c'est de savoir comment on va pouvoir, du point de vue du management des opérations et de la supply chain, gérer cette transition et passer de l'équilibre d'avant à l'équilibre nouveau. En face de cette situation, nous avons des questions de transports maritimes auxquelles vous avez tous été confrontés. Là, j'ai le relevé de l'index baltique pris à la date d'aventière, je crois, de mémoire. C'est ça. Et mon transitaire maritime que j'ai joint hier pour me faire un update, je disais que sur les Shanghai, le Havre, à la date d'hier, on était à 14 043 euros exactement, cotation tout compris CMA, CGM. Donc nous restons à des prix extrêmement élevés. Se remémorer qu'il y a deux ans, avant le démarrage de la COVID, nous avions des coûts qui étaient de l'ordre de 1800 US dollars pour rapatrier le même type de conteneur. Nicolas Condé de Saint-Sépulcre, si tu es là, Nicolas, si tu pouvais avoir la gentillesse de prendre peut-être la main pendant deux minutes pour nous donner une température en provenance de Chine en direct sur la situation des échanges paritimes, ça serait peut-être une bonne chose. Est-ce que tu peux prendre la main ? Bonjour Philippe-Pierre, bonjour à tous. Salut Nicolas, ça me fait plaisir de t'entendre. Voilà. Si on peut avoir ton témoignage en direct, je pense que tout le monde appréciera. Voilà. Rapidement, donc je te présente Intulog. Intulog, on est un prestataire logistique basé HMZ. Donc on est vraiment dans le cœur de l'action sur ces problématiques-là. Aujourd'hui, on travaille principalement avec des distributeurs européens qui importent, comme vous le disiez, donc environ 20-30% de leur gamme depuis l'Asie. Alors là, sur 2022-2023, il y a une remise en perspective de leur stratégie sourcing. Pourquoi ? Parce qu'en effet, les coûts de fret se sont vraiment envolés, que ce soit pour les distributeurs qui ont des contrats long terme avec les compagnies du Maritime et sur leurs achats via des importateurs, sur des taux spots. On est à des augmentations de coût rendu pour des typologies de produits type meubles électroménagers qui sont de l'ordre de 30-40%. Donc 30-40% d'augmentation de coût rendu du produit, c'est des chiffres qui, en fait, remettent en cause complètement le business model, puisque soit on est incapable de répercuter ce type d'augmentation de prix au client. Alors il est répercuté, mais on n'est pas dans les mêmes niveaux. C'est donc très impactant au niveau de la marge. Donc pour les produits, entre guillemets, les plus volumineux, il y a vraiment une recentralisation des gammes avec une suppression, en fait, d'un certain nombre de produits qui ne sont économiquement plus viables d'être produits en Asie. D'accord ? Donc ça, c'est le premier effet. Et le deuxième effet, c'est un ressourcing partiel, en fait, de certains produits vers l'Europe de l'Est, vers la Turquie, donc du sourcing, entre guillemets, proche, qui serait moins contraint par ces problématiques maritimes. Et aujourd'hui, sur des secteurs type ameublement, on est sur des baisses de flux de l'ordre de 20 à 30 % sur les projections du deuxième semestre 2022 par rapport au deuxième semestre 2021. Donc c'est un vrai bouleversement sur la façon d'approcher les achats. Le deuxième bouleversement, c'est aussi du fait, en fait, des contraintes et du lead time pour obtenir un conteneur plus des transit times qui sont en train d'exploser. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement compliqué de gérer une saisonnalité sur la marchandise en des parasites contenants. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une suppression, en fait, des saisonnalités dans la production. L'idée, c'est de se dire qu'en effet, on n'est plus capable de faire du juste in time et que du coup, on va essayer de placer les commandes dans les usines à des creux de production près des usines, ce qui permettra en fait d'avoir un approvisionnement continu et de ne plus connaître ces goulots d'étranglement qu'on peut connaître juste avant le nouvel en chinois ou des choses comme ça. Donc il y a une remise en perspective totale de la façon d'acheter et de la façon de produire du fait du prix et du fait du non-respect des transitaires. Et Nicolas, tu confirmes bien que nous ne sommes plus dans de la gestion que je vais qualifier d'accidentelle, mais que nous sommes en train d'inventer un modèle qui va être pérenne, c'est à dire qui va s'inscrire dans le temps. Exactement. Alors d'un point de vue de taux de fret maritime, aujourd'hui, on a une visibilité quasiment sur les deux années qui viennent pour être visibilité. Si on peut appeler ça une visibilité, la plupart en fait des compagnies maritimes ont signé avec les gros faiseurs, les gros importateurs, des contrats sur 2-3 ans pour eux se garantir un certain niveau de revenu et pour les importateurs pour sécuriser entre guillemets leur capacité à embarquer. Donc on restera sur des niveaux de fret maritime élevés, tous les indicateurs vont dans ce sens-là en tout cas, que ce soit les fret fournis par les compagnies maritimes ou même par les transitaires qui eux aussi ont essayé de se protéger sur des turrets assez longues. Donc on restera sur des fret relativement élevés au moins pendant ces deux années. 2023 amènera peut-être un petit peu de changement avec la livraison en fait de nouvelles capacités, des nouveaux navires, que ce soit pour MSC, que ce soit pour OECL, pour CMA, etc. Donc ça permettra peut-être de détendre un petit peu ce flux-là, mais on est au moins sur un temps sur un temps long, enfin sur un temps moyen ou un temps loin. On n'est pas sur des ajustements entre guillemets sur les trois prochains mois. Merci Nicolas. Et je rappelle au passage que le marché du transport maritime est un marché qui est devenu hyper concentré après des restructurations lourdes du secteur au cours des dix dernières années, car les quatre premiers acteurs que sont BERSC, MSC, Costco et CMA-CGM représentent les deux tiers du trafic, c'est-à-dire 68% du trafic de mémoire. Donc c'est un marché qui était extrêmement concentré. Merci encore Nicolas de ce témoignage avec cette prise de température en direct de Chine. Nicolas le disait, il y a des répercussions très importantes sur les coûts. On va voir que d'ailleurs nous avons fait, nous autres, membres de la communauté supply chain, quelque chose que personne ne pensait être possible depuis bien des années, c'est-à-dire que nous avons rallumé la flamme de l'inflation, car quand vous regardez ce qu'était le poids du transport maritime en septembre 2020, ramené à une valeur de conteneur qu'on a pris ici de 30 000 US dollars, grosso modo le coût de la logistique représentait 9%, en février 2022 ça représente 50%. Donc il est clair que quand c'est accidentel, tout le monde serre les dents en disant on va faire le dos rond, on encaisse temporairement l'augmentation, on ne la répercute pas parce qu'il ne faut pas troubler l'équilibre social, car il y a je pense une grande responsabilité sociale chez beaucoup d'acteurs. Par contre, quand les choses s'inscrivent dans la durée, ce n'est pas supportable pour l'entreprise, ça la met en péril et par conséquent les répercussions sont en train de s'opérer et chacun en a la connaissance. Le modèle sur lequel tout ça fonctionnait historiquement, c'est un modèle très simple, on achetait avec un incoterm FOB avec des conteneurs pleins. De telle manière à essayer d'amortir autant que faire se peut le prix du conteneur, on essayait de consolider les conteneurs au port de départ. Ensuite, le bateau en ligne régulière, c'est-à-dire en gros on connaissait à peu près correctement le jour de départ et on savait à peu près correctement le jour d'arrivée et même l'heure d'arrivée. Il se passait entre les deux cinq semaines de mer, des opérations de dédouanement et ensuite on réexpédiait les produits vers des entrepôts à l'intérieur du pays destinataire. Tout ça était assez simple, c'était fiable, ce n'était pas très cher en termes de coûts de transport. On avait peu de visibilité sur ce qui se passait en Chine du fait qu'on achetait FOB, mais les Chinois travaillaient avec une régularité d'horloge et il n'y avait finalement pas beaucoup de surprises. Et c'était un système qui, in fine, marchait ainsi depuis bien longtemps. Il n'y avait pas beaucoup de solutions alternatives qui avaient été pensées, donc c'était un système qui était relativement peu flexible et adaptable. Alors évidemment, dans cet ébranlement, ces oscillations, cette perte d'équilibre, cette mise en mouvement suivant l'acceptation que vous voulez donner aux mots ébranlés, dans cet ébranlement, un certain nombre de choses se sont passées. La pénurie des containers vides, pourquoi ? Parce que peu de bateaux sur les mers, quand la reprise s'est faite et quand la reprise s'est faite de manière très intensive, les bateaux étaient plutôt chargés avec des containers pleins et des containers vides n'ont pas été rapatriés. Ça c'est l'histoire. Manque de chance, les équilibres commençaient à se rétablir avec cette triste histoire Ukraine-Russie. Il y a beaucoup de containers aujourd'hui qui sont bloqués en Russie et en Ukraine et donc ça recrée un nouveau déséquilibre relatif, mais ça recrée néanmoins un nouveau déséquilibre. Les compagnies de transport maritime, on l'a pointé du doigt suite au Covid, la Covid avait restreint leur capacité de transport. En bon gestionnaire, quand la reprise s'est faite, ils se sont dit qu'il était urgent d'attendre pour voir si elle est pérenne ou pas pérenne. Donc il y a eu ce déséquilibre habituel que les économistes connaissent bien entre la charge et la capacité et vu que la capacité était bien inférieure à la charge, les prix ont augmenté et ils sont restés accrochés pour l'instant au niveau du ciel. Les lignes, ce qu'on appelle une ligne maritime, c'est par construction quelque chose de régulier. Manque de chance, maintenant les lignes ne sont plus des lignes parce qu'elles sont très irrégulières et elles restent avec beaucoup d'écalpes, de problèmes. D'à-coup, les escales ne sont pas nécessairement respectées, les délais encore moins, les fiabilités de délais ne sont pas extraordinaires, loin s'en faut, beaucoup de retard. Vous avez des ports qui ont été fermés dans la stratégie zéro Covid de la Chine, un cas de Covid sur un terminal portuaire et tout le terminal est fermé pendant cinq jours. Donc quand ça se passe à Shanghai ou à Shenzhen, ça met un peu de perturbations dans le système. Les taux de fret ont augmenté dans les proportions qu'on a commenté et puis vous avez maintenant des problèmes qui se posent également au niveau de la production. La production, pourquoi ? Parce que des commandes annulées, la matière première qui n'arrive pas dans les usines en Chine et donc les délais que nous pointons du doigt ne sont pas uniquement le fait d'un lead time allongé par le transport, mais également par le cycle de production. Et donc quand vous aviez des cycles de production à la commande, on y reviendra en provenance de Chine qui était sur dix, entre huit et douze mois, aujourd'hui vous êtes sur des lead time globaux à la commande qui sont plutôt entre douze et seize mois. C'est donc incompatible, on le verra, avec des cycles commerciaux chez certaines entreprises. Donc les effets négatifs du business, c'est que évidemment les supply chain, elles sont allergiques au goulot d'étranglement car tout ce qui à un moment ou un autre restreint le bon écoulement des flux est vu quand même de manière très négative. La qualité de service, donc on est exactement dans l'effet inverse de tout ce qu'on a construit pendant vingt ans. Pendant vingt ans on a amélioré les qualités de service en réduisant les coûts et là on se trouve dans une situation où les qualités de service s'effondrent avec des coûts qui s'enflamment. C'est quand même le paradoxe du paradoxe et donc c'est quelque chose qui n'est intellectuellement et globalement pas acceptable. C'est des ruptures qui sont trop nombreuses, des délais qui sont trop longs, des fiabilités qui sont pas bonnes, enfin tout ce dont on en a horreur quand on sort des tableaux de bord taux de service dans les domaines supply chain. Plus ennuyeux encore et très sensible dans beaucoup de métiers, c'est la désynchronisation entre les actions marketing et les opérations. La non qualité de service qui ressort de cette situation-là fait que vos actions marketing se retrouvent lancées et avec en face régulièrement des opérations qui ne sont pas en phase, ça veut dire des produits qui ne sont pas là, des produits qui arrivent en retard. Chacun a entendu parler de ce type de situation dans ces business respectifs, voire dans ces activités de consommateurs de base. Alors les alternatives à envisager, aujourd'hui quand on écoute et qu'on travaille avec nos entreprises clientes, il y a au moins cinq grands domaines sur lesquels elles travaillent, sans compter une sixième qu'on met en filigrane qui est toute la construction des PCA, des pans de continuité d'activité, qui a été fait comme un exercice sympathique jusqu'à un passé récent ou une fois de temps en temps où on se disait tiens c'est quand même pas désagréable d'essayer de penser l'impensable et puis de passer un peu de temps à essayer d'imaginer ce qu'on ferait si les choses ne fonctionnaient plus comme on a décidé qu'elles fonctionnent. Aujourd'hui nous, nous avons beaucoup de clients et beaucoup d'entreprises qui nous demandent d'envisager les situations les plus impensables, on y reviendra tout à l'heure, de telle manière à ne pas les être prêts au dépourvu. Mais les cinq grandes alternatives pour pallier cette situation que nous avons décrite sur l'Asie, elles reposent d'abord sur une question de fond, Nicolas l'a abordé, c'est quel sourcing en provenance de quelle région. Il est clair qu'il y a un problème sourcing, un problème achat qui est extrêmement sensible. Les gens, les business ont eu l'impression d'avoir été piégés et donc ils veulent réduire l'exposition. Quand Nicolas nous dit qu'il y a des baisses de volume sur des gammes de produits en sourcing Asie-Chine de 30%, c'est que la machine s'est mis en marge pour diversifier le risque et pour rapprocher une partie du sourcing des points de consommation. On verra dans un instant qu'il y a quelques conséquences à ça. Bien évidemment, il y a des alternatives transports qui ont été imaginées, dont le ferret par les routes de la soie, mais elles ont fait long feu, en tous les cas temporairement, malheureusement, car une partie du trafic passe par l'Ukraine, mais il y en a une autre qui passe par la Russie et par la Biélorussie. Vu la situation dans tous les cas, globalement aujourd'hui, les trafics ont été arrêtés et sont dans l'attente de la reprise, mais de toute manière, il continuera à fonctionner. Le débit par voie ferrée est incomparable avec le débit que vous pouvez avoir par la voie maritime et donc la voie maritime, parce que l'Asie, c'est d'abord une zone qui est une zone maritime, quand vous regardez un peu la géographie de l'endroit, même si l'alternative ferrée a été mise en place, ce n'est pas une alternative, je dirais, à gros débit. Une fois que les sourcils ont été repensés, une fois qu'à partir de nouvelles régions, il faut repenser la manière de ramener les produits, il faut repenser ces schémas directeurs supply chain et repenser une partie de ces schémas directeurs logistiques, que sont les routes to market. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont décidé d'envisager des alternatives qui consistent à utiliser des moyens non plus totalement mutualisés via des prestataires extérieurs, mais de prendre des moyens en propre, c'est-à-dire de louer des bateaux, de louer des infrastructures en propre, réservées exclusivement à leurs propres opérations. Il est clair que il faut avoir un certain volume pour se lancer dans ces types de solutions, mais ce sont des solutions aujourd'hui que nous avons montées, que nous montons. Et le dernier point a été effleuré par Nicolas, c'est que les logiques de flux sont en train de se transformer. Beaucoup d'opérateurs industriels, distributeurs, fonctionnaient avec des fournisseurs en Asie sur des flux à la commande et ils sont obligés de basculer sur des flux prévisionnels, les délais s'étant allongés. Fabrice Delamouta, tu es là Fabrice ? Fabrice Delamouta est le directeur supply chain de Bolloré Logistique. Fabrice, es-tu connecté ? Bonjour Philippe-Pierre. Salut Fabrice, ça me fait plaisir et ça fait plaisir à Jean-Philippe de t'entendre. Est-ce que tu peux nous donner, toi aussi, de la belle position dans laquelle tu es en bon observateur quotidien des flux mondiaux ? Est-ce que tu peux nous donner une petite prise de température sur les changements qui sont en cours de la part de tes chargeurs ? Absolument, je dirais tout d'abord, mais qui aurait prévu que ce modèle que nous connaissons maintenant depuis plusieurs années soit remis en cause à ce niveau ? Vous l'appelez, vous le qualifiez d'historique, c'est un modèle que j'appelais de just-in-time finalement où on avait peu de stock tout au long de la chaîne, des livraisons au plus juste, dans une logique de supply chain optimisée, de mondialisation avec des capacités quasi infinies. C'est vrai qu'on pouvait produire en Asie, pas vraiment de problématiques de capacité de production, peu de barrières douanières aussi, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est vrai qu'on avait, on était dans une logique quand même de plus en plus de libre-échange et peu de contraintes diverses telles qu'on peut les connaître aujourd'hui avec des conflits dans des zones majeures. Donc c'est vrai que tous ces événements récents que l'on a vécu ces deux dernières années ont mis en évidence l'interdépendance des pays au niveau des échanges de biens et des échanges de technologies. Alors je ne reparlerai pas de la crise du Covid qui a montré malgré tout ces premiers signes-là avec des pénuries de produits et des pénuries qui ont été quand même assez significatives dans certains secteurs. On a beaucoup parlé de produits de consommation courante, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même des pénuries au niveau de l'électronique. On a eu aussi des pénuries au niveau de la santé, par exemple, pour des produits qui étaient fabriqués en Asie, notamment sur des principes actifs. Donc ce n'est pas neutre. Ce qu'on dit là, ce n'est pas neutre. Donc ça a généré bien évidemment derrière des coûts à la reprise de l'activité, que ce soit des coûts de main d'oeuvre, des coûts de matières premières, bien évidemment des coûts de transport, comme on en a parlé. Mais c'est vrai que ce à quoi on ne s'attendait pas vraiment et qui nous tombe dessus de manière brutale, c'est ce conflit en Ukraine qui là rajoute une complexité encore bien plus importante au niveau de la limitation des échanges, puisque maintenant, comme vous le savez, un bon nombre de produits et de technologies sont interdits à la vente ou à l'exportation vers la Russie et également vers la Biélorussie dans une moindre mesure. Et tout cela, bien évidemment, vient rajouter des impacts. Alors des impacts sur le transport aérien, bien évidemment. Donc comme vous le savez, depuis le 28 février à minuit, l'espace aérien de l'Union européenne est interdit aux compagnies aériennes russes et de manière réciproque, l'espace aérien russe est interdit à plus de 36 pays. Il y a des suspensions de vols aussi temporaires entre l'Asie et l'Europe qui ont été prises par un certain nombre de compagnies en attendant de nouveaux plans de transport. Donc au niveau aérien qui était relativement préservé, même si bien évidemment avec le Covid, on avait une baisse du nombre d'avions. On avait encore des solutions charter qui pouvaient répondre aux besoins, notamment qui avaient été trouvés ces dernières semaines et ces derniers mois. Le transport maritime, vous en avez parlé, il est fortement perturbé en Russie, maintenant en plus, en Ukraine. Ça favorise l'augmentation des coûts du carburant maritime qui était, comme vous l'avez montré précédemment, déjà très très impacté depuis deux ans. Le transport routier lui aussi maintenant est perturbé, notamment entre l'Union européenne et la Russie. Je citerai juste un exemple. Aujourd'hui, entre la Biélorussie et l'Union européenne, donc les frontières avec la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, on a plus de 5000 camions qui attendaient avant la crise et maintenant cette attente atteint près de deux semaines. Donc on est sur un phénomène de boulot d'estranglement qui a soumis en gigantesque. Je ne parle pas des frontières avec la Russie puisque aujourd'hui on a quasiment plus de flux avec la Russie, pour les raisons que je viens d'évoquer juste avant. La route de la soie, vous l'avez indiqué, certains opérateurs ont stoppé les trafics sur ces transports ferroviaires. Et ce que l'on a vu en ce début de semaine, c'est les premiers embargos qui commencent à voir le jour sur l'énergie. Donc ce qui va encore une fois favoriser l'augmentation des coûts, notamment des coûts maritimes, mais aussi des coûts de transport aérien. Et moi je dirais que les tendances par rapport à cette question que vous posez aujourd'hui. On le voit, on a un besoin de prévision. Il y a des chargeurs en effet qui s'engagent dans la durée, donc sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, pour obtenir des capacités de transport, que ce soit du transport maritime, voire dans certains cas du transport aérien. C'est une conséquence en effet de ce que nous vivons. Il y a aussi des besoins importants en termes de stockage. comme on l'en dit, le fait de devoir que ce transport se rallonge, on a des stocks de sécurité qui sont de plus en plus importants en Europe, donc qui rallongent, qui rajoutent des besoins de stockage importants. Le fait aussi de faire du multisourcing, pas simplement sourcer dans un seul pays, mais dans d'autres pays, ça peut être aussi, ça peut être une solution à ce que nous vivons aujourd'hui. Encore faut-il que nous ne soyons pas confrontés à certains problèmes comme on l'a à l'Ukraine aujourd'hui, puisque l'Ukraine était aussi un gros fournisseur de l'Europe pour un certain nombre de produits, notamment sur l'aménagement. On avait des sociétés qui avaient fait le choix de se sourcer en Ukraine et malheureusement, maintenant, on connaît la situation dans ce pays. Donc, le développement du e-commerce aussi, ces deux dernières années, ont fait exploser les besoins en surface, mais aussi les besoins en main-d'oeuvre. Donc, on est dans une logique d'inflation, vous l'avez dit tout à l'heure, avec à la fois des coûts de transport qui explosent, des coûts logistiques qui vont augmenter également avec des besoins en surface logistique, des besoins de main-d'oeuvre aussi, puisqu'on a eu, comme vous l'avez dit, une désaffection pour ces métiers-là et donc qui ont généré une inflation sur les coûts, pas simplement en Europe de l'Ouest, mais aussi en Europe de l'Est. On a véritablement un besoin aujourd'hui, les chargeurs ont un besoin, les transporteurs ont besoin de visibilité. On a des premières plateformes qui voient le jour, justement, pour pouvoir avoir un meilleur suivi du transport et de la supply chain dans son intégralité. Je dirais en conclusion, c'est vrai que nous vivons une situation inédite qui va encore se dégrader dans les semaines à venir. On pensait en effet que cette situation-là, et on le pense toujours, va perdurer encore un an ou deux. Maintenant, personne ne sait vraiment quel va être l'impact du conflit en Ukraine et qu'elle voit les retombées sur ce transport et cette logistique après cette période du Covid. Merci Fabrice. Merci infiniment de ce retour en live, de la perception que tu as au quotidien avec les clients de Bolloré Logistique. Je pense que c'est néanmoins de belles années pour Bolloré Logistique parce que ça vous permet en tous les cas de trouver des solutions que vous n'imaginiez même pas pour essayer de décoincer des situations complexes pour vos clients. Tu l'as évoqué, Fabrice, et on va passer à une nouvelle partie de notre échange. C'est l'import et le problème de l'Asie. C'est une chose, mais il y a ce que Jean-Philippe et moi appelons les trois gorgones de l'économie qui se sont réveillés. Donc les trois gorgones, il y en a une que vous connaissez bien parce que son nom est célébrissime, c'est Méduse. Il y en a deux autres moins connus qui sont Sténo et Orial. Et ces trois gorgones étaient des figures mythologiques grecques qui avaient pour vocation, c'est ainsi, d'empêcher l'accès au bonheur des hommes. Et les trois gorgones de l'économie, c'est la géopolitique qui s'est embrasée, l'inflation qui s'est réanimée et le pétrole, il porte bien son qualificatif, qui s'est enflammé. Juste, nous, nous faisons beaucoup de BCP, de business continuity plan, de PCA, de plan de continuité d'activité. Il y a deux ans, j'aurais sorti un scénario à certains de nos clients en disant que ça allait coincer entre l'Ukraine et la Russie et qu'il fallait peut-être s'en préoccuper. Ils m'auraient dit, vous êtes gentils, mais on va passer à autre chose. Je l'ai dit, ça s'est fait. Et donc, on ne va pas revenir sur le mouvement militaire qui s'y passe et que nous déplorons tous. Et on va juste jeter un coup d'œil pour voir la réalité telle qu'elle est sur une autre zone qui est celle de l'Asie, prise quasiment dans son ensemble, de l'Asie du Sud-Est, et de plus particulièrement ce qui se passe dans la mer de Chine méridionale. Nous, on a vu de notre Europe une vision un peu floue de la répartition des choses dans cette zone-là. Il s'avère que la mer de Chine méridionale est considérée par les Chinois comme une mer intérieure. Et donc, quand vous regardez la petite carte qu'on vous a présentée, et vous la regarderez peut-être plus en détail ultérieurement, vous avez les zones de revendications territoriales et maritimes de tous les pays limitrophes sur cette partie de la mer de Chine, sur la mer de Chine méridionale, donc qui implique le Brunei, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam et la Chine. Quand vous regardez, ils considèrent tous que c'est une partie de chez eux, et ils sont dans des débats à n'en plus finir sur la question. Et en sachant qu'entre la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale, vous avez juste une grande île qui est Taïwan, sur laquelle vous savez tous comme moi que c'est un sujet de préoccupation, d'une des prophètes, mais d'aucuns disant que la Russie, disant que l'Ukraine, ça suffit et qu'ils peuvent mettre ma main dessus, il n'est pas impossible d'imaginer aujourd'hui qu'après les avertissements nombreux, la Chine puisse dire la même chose sur Taïwan. Donc aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, nous recommandons fortement aux entreprises d'imaginer des scénarios où il y aurait un énorme bouchon qui se mettrait dans cette zone-là, qui représente une part, plus de la moitié du trafic maritime mondial qui passe dans cette zone-là. Et donc, si jamais cette zone-là, elle vient se bloquer, il faut imaginer le genre de blocage, deux jours, deux semaines, deux mois, deux ans. L'intensité du blocage, est-ce que c'est un blocage total ? Est-ce que c'est des convois qu'on laisse passer une fois de temps en temps ? Est-ce qu'il y a des alternatives pour contourner le blocage ? Mais il y a un point où des grandes entreprises ou des moyennes entreprises ou des PME qui ont du business avec cette zone-là ne peuvent pas faire l'impasse compte tenu de la situation du moment. L'inflation, eh bien, j'ai écrit un petit article récemment qu'on a commenté avec Jean-Philippe, qui s'appelait « Le blues de mon machiniste agricole ». J'ai un machiniste agricole dans des terres sartoises et le gars, gentiment, est venu pleurer un jour dans mes bras, disant qu'il était malheureux comme tout, parce qu'il avait fait une mauvaise année 2021, parce qu'il n'avait pas répercuté les augmentations. Je lui ai dit « il faut les répercuter », donc ce qu'il n'a pas manqué de faire, il est compris pour moi. Et il a envoyé un courrier tout à fait délicieux la semaine dernière où je vous ai passé les détails de son courrier, mais je vous ai pris juste le paragraphe pour vous montrer ce que ça veut dire au niveau de la microéconomie, la petite PME, il fait un million d'euros de chiffre d'affaires, il a six salariés, il doit avoir deux moissonneuses batteuses d'une dizaine de tracteurs, et il écrit dans son courrier que les carburants ont augmenté dans les proportions que vous connaissez. Il met des additifs dans leurs carburants pour dépolluer tout ça, et les additifs ont pris 90%. Les prix des films plastiques, on va en parler avec Hugo Barallon, dans un instant ils ont pris 40%. Ces ficelles et ces filets pour lier les bottes, l'enrubanage et autres ont pris 35%. Les prix des pneumatiques ont pris entre 25 et 50%, et les prix des pièces et des matériels neufs en deux ans ont pris 30%. Donc il dit, moi pendant un an j'ai supporté, maintenant je répercute massivement. Il a envoyé ces nouveaux tarifs, et tous ces tarifs à l'hectare, à l'heure de travail, puisqu'il a différents types de tarification, ils ont pris 25%. Vous avez une étude qui a été faite par le CNUSED, qui est une officine de l'ONU, et qui a, dans son étude sur le transport maritime en 2021, qui a fait des analyses de la répercussion de l'augmentation des prix du transport sur le prix des produits. Et ils considèrent aujourd'hui que l'augmentation des prix du transport maritime a contribué à un renchérissement des prix de 1,5% au niveau mondial. Ils ouvrent une parenthèse en disant, en plus c'est pas juste, parce que c'est très inégalitaire. Il y a des zones, et entre autres des zones insulaires, et plutôt de pays pauvres, qui sont totalement dépendants du transport maritime et du transport conteneur. Et là, l'impact n'est pas de 1,5%, il est plutôt de l'ordre de 7,5%. Et ils ont fait un certain nombre de simulations, je vous conseille de regarder, parce que l'étude est assez intéressante, et ils disent que quand les coûts de transport augmentent de 15%, il y a une contribution à l'augmentation des prix qui est de l'ordre de 0,1%. Donc il est clair que nous sommes aujourd'hui, ceux qui ont mis le feu aux poudres, et ceux qui contribuent à l'heure actuelle au renchérissement des prix. Le prix du pétrole, on peut se réjouir d'une certaine manière, parce qu'il n'a pas encore atteint le sommet de août 2008, qui était à 146 US dollars pour le baril. Enfin, il est à aux alentours de 135 US dollars aujourd'hui. Vous comprenez que tout ça a un impact direct sur le coût du transport, maritime, aérien et routier. Et donc, ça déséquilibre les modèles et les schémas directeurs logistiques. Dans la recherche du trade-off, du compromis entre le stock, l'entrepôt d'une part et les transports de l'autre, à des niveaux de coûts de transport tels qu'ils commencent à se présenter, les réseaux de circulation des produits vont vraisemblablement durablement se modifier. Donc, on est dans une époque où, si l'exécution était primordiale pour avoir des bons taux de service, que le pilotage des supply chain était un élément important et qu'on se posait la question de la conception et de la reconception une fois de temps en temps. Aujourd'hui, la reconception permanente en juste temps des supply chain est le sujet primordial. Comment peut-on adapter ce supply chain et conduire le changement de telle manière à l'adapter à un environnement qui est un environnement qui change de manière permanente ? Il y a un certain nombre de sujets qu'il faut savoir traiter. Jean-Philippe. Oui. Donc, finalement, si on prend un peu notre casquette de consultant, après ce large panorama très détaillé de ce qu'on est en train de vivre, nous, ce qu'on constate avec Philippe Pierre dans les jobs qu'on fait ensemble, dans les sollicitations de nos clients et puis dans notre vision, nous, de ce qui se passe et comment finalement agir, on voit trois grands enjeux, trois grands thèmes. Donc, il y a le sujet des stocks. C'est le retour des stocks. Mais alors bon, c'est bien j'en dit, le retour des stocks. Mais bon, on a chassé le stock depuis toujours. Donc, c'est quand même assez subtil et assez complexe de redéfinir une politique autour de tout ça. Et donc, ça remet en cause beaucoup de choses. Alors, pour deux raisons, Jean-Philippe. Le retour des stocks, parce qu'il y a des aléas multiples et diverses. Et à côté du stock outil, il y a le stock de sécurité. Et donc, le stock de sécurité, il est censé encaisser les aléas. Et vu qu'il y a beaucoup d'aléas. Donc, le stock de sécurité, il doit couvrir l'amplitude des aléas. Et puis, il y a une deuxième raison que nous avons pointé. C'est qu'on voit beaucoup d'entreprises faire du stock spéculatif. Stock spéculatif, pourquoi ? Parce que tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Ce qui coûte un aujourd'hui pourrait coûter deux demain. Et donc, j'ai peut-être intérêt à faire mon stock aujourd'hui à un prix raisonnable, alors qu'il pourrait s'enflammer demain. Donc, clairement, et ceci a été pointé par un certain nombre d'intervenants préalablement, ça a des répercussions en termes de pilotage du niveau des stocks, en termes de mise sous contrôle, en termes de prise de risque et en termes de surface associée. Parce qu'il y a un problème qui est lié à l'entreposage et à la disponibilité des surfaces pour remettre des quantités relativement importantes dans les systèmes et dans les réseaux de stock. Alors, il y a un exemple qu'on peut citer d'une entreprise qui a travaillé sur ce sujet par anticipation. Parce qu'on oublie, il y a eu une crise, il n'y a pas si longtemps que ça. Au Japon, il y a eu un tsunami et les entreprises japonaises ont été complètement exsangues et bouleversées. Et Toyota, le centre du juste-à-temps, a remis en cause cette logique du juste-à-temps, puisqu'il a demandé à ses fournisseurs de remonter les stocks. Alors, évidemment, pas tous les stocks sur les produits critiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est beaucoup mieux sorti de la crise des semi-conducteurs que les autres constructeurs. Alors, ce n'est pas si simple que ça. C'est un énorme travail. En 10 ans, je crois que Toyota a redescendu toutes les nomenclatures de ses produits, y compris évidemment chez tous ses fournisseurs, ce qui a obligé les fournisseurs à être complètement transparents sur la constitution de leur nomenclature, jusqu'à 10 niveaux. Et aujourd'hui, ils gèrent 400 000 articles sur lesquels ils pilotent leur logique de stock en voyant s'ils remontent ou pas à leur stock. Deuxième sujet, le développement du multisourcing. Donc, on l'a évoqué entre nous à plusieurs reprises au cours de ce webinaire, l'exclusivité Asie est plus durée. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit des modèles duals se mettre en place, c'est-à-dire des modèles où vous allez avoir en modèle prévisionnel, c'est-à-dire sur stock, des approvisionnements lancés relativement à l'avance sur l'Asie, et des compléments qui vont se faire à des prix légèrement supérieurs, parce que la Chine reste toujours avec des prix quand même très bas, et des compléments qui vont s'opérer à la commande sur des pays qui sont beaucoup plus proches. On a cité bien évidemment la Turquie, avec laquelle il y a beaucoup aujourd'hui de projets et d'installations d'industriels. Je vous conseille de regarder toutes les informations diffusées par la Chambre de commerce en Troc-Franco-Turque. Il y a des flux d'installations d'industriels chinois en Turquie qui est considérable. Pourquoi ? Parce que j'ai tendance à dire que vous avez quitté la Chine, mais vous allez continuer à travailler avec les Chinois. Parce que ça pointe le troisième sujet, Jean-Philippe, qui est celui de la relocalisation. Et dans la relocalisation, la question n'est pas uniquement de déplacer des machines, c'est de déplacer des compétences. Et le problème majeur qu'on a en général, ce n'est pas de mettre une machine dans une caisse et de la déplacer, c'est d'avoir le régleur de la machine qui a été formée pendant cinq ans et qui sait la faire fonctionner. Et aujourd'hui, ces compétences, elles sont en Chine, elles sont dans des pays qui ont gardé la maîtrise industrielle. Et donc, il faut savoir accompagner les entreprises pour remonter très rapidement en compétences sur ces sujets-là. Ce que je voudrais, Jean-Philippe, c'est que Hugo Barallon, tu es là. Hugo, est-ce que tu nous as rejoint ? Hugo Barallon, qui est le directeur des achats du groupe Barbier. Est-ce que tu as pu te connecter, Hugo ? Oui, je suis connecté, oui. Bonjour. Super. Tu peux nous donner un petit overview de cette belle entreprise Barbier en nous rappelant peut-être très rapidement ce que vous faites et puis nous dire comment vous, vous encaissez la situation du moment ? Ok. Donc nous, on est une entreprise familiale, on fait des films industriels, des films plastiques pour l'industrie, l'agriculture et de la sacherie, donc des sacs pour la grande distribution et les collectivités. Donc moi, j'ai déjà une réaction par rapport au plus du machiniste agricole. Les 40% d'augmentation sur les films plastiques, pour moi, ce n'est même pas assez. Nous, ce qu'on vient de vivre, c'est une crise majeure sur les matières premières, une crise sur les matières premières qui est en grande partie liée à l'augmentation du fret mondial. C'est-à-dire qu'on a la plupart de nos approvisionnements qui se font sur l'Europe, mais on a des sources importantes qui sont au Moyen-Orient et aux États-Unis. La route logistique qui est utilisée pour les approvisionnements depuis le Moyen-Orient, c'est Asie, Moyen-Orient, Europe. Et avec l'augmentation, l'explosion des taux de fret, on a un coût du fret à la tonne qui a été multiplié par 8 en quelques mois. Donc ça, c'est la principale conséquence, c'est que les imports en provenance du Moyen-Orient n'étaient plus compétitifs et qu'on s'est retrouvés en Europe avec moins de matière. Ça a eu une seconde conséquence, c'est-à-dire que les matières qui venaient des États-Unis sont devenues de plus en plus disponibles et de plus en plus intéressantes pour le marché européen. Mais le problème, c'est qu'aux États-Unis, les infrastructures logistiques n'ont pas suivi la demande européenne. Voilà. Donc ça, c'est d'un point de vue amont. Vous avez fait le tour du monde des sourcils possibles et à chaque fois, si je comprends bien, Hugo, vous vous êtes ramassé une porte dans le nez qui était une porte supply chain. C'est ça, c'est ça. Et en fait, on se retrouve avec des cours du polyéthylène. Donc nous, c'est du polyéthylène qu'on transforme. On s'est retrouvés avec des cours de polyéthylène qui étaient complètement hétérogènes entre les grandes régions du monde, c'est-à-dire Asie, Europe et Amérique du Nord. Voilà. Donc, et ça, on a pensé généralement, on a des rééquilibrages qui se font assez rapidement. Et là, on se retrouve dans une situation où ça fait plus d'un an et demi que les rééquilibrages ne se font pas et qu'on est dans une situation côté matières premières qui est complètement inédite, avec des matières premières qui ont doublé en quelques mois. Voilà. Alors, ce qui vient se rajouter là-dessus maintenant, c'est l'explosion du cours du pétrole et de tous les produits dérivés du pétrole, donc à la fin, nous, les plastiques, qui risquent encore de tendre une situation qui est extrêmement compliquée. Merci, Hugo. Et tu évoques à peine, mais je sais que c'est aussi une autre préoccupation pour votre entreprise, les coûts de l'électricité qui fait que la couverture qu'ont les particuliers, ce n'est pas la couverture qu'ont les industriels. Oui, nous, on est extrêmement inquiets et on voit bien que l'ensemble de notre industrie et notamment en amont toute la pétrochimie qui consomme énormément d'électricité et de gaz est fortement impactée. Donc, ce qui est en train de se passer, notamment ces dernières semaines avec la guerre en Ukraine, on ne mesure pas vraiment les conséquences de tout cela, mais il est clair qu'on va vers une explosion. S'il n'y a pas un ralentissement de la demande, on va vers une explosion des coûts qui est très exponentielle par rapport à ce qu'on a pu connaître jusqu'ici. Avant de donner la parole, merci Hugo, à Jean-Philippe pour un mot de conclusion. J'insisterai sur un point, c'est que nous avons vu dans de nombreux domaines des industriels qui, à la date d'aujourd'hui, préféraient fermer les capacités de production en disant au prix de la production aujourd'hui, on n'arrivera pas à vendre nos produits parce que ça atteint des sommets qui deviennent insupportables pour nos clients. Et donc, vous avez des industriels qui réduisent leurs capacités de production et donc qui ne vont faire qu'aggraver le problème de la disponibilité. Oui, bon, il est temps de conclure. On a passé l'heure qu'on avait décidé de consacrer à cet échange. Donc, on n'a pas le temps de faire des questions réponses, mais n'hésitez pas à nous envoyer un message ou nous contacter si vous voulez approfondir un ou deux sujets, on est à votre disposition. Merci beaucoup de votre participation. Un grand merci à nos trois intervenants. Et puis, écoutez, nous espérons vous retrouver bientôt pour un nouvel échange dans le cadre de notre cycle de Rencontres Excellence et Performance. Et puis, j'espère chez nous et sans masque. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Philippe Pierre. Au revoir à toutes et à tous.